Je vais prier pour cela, pour apporter ce qu'on appelle la déconnexion, pour faire ressortir sa robe, et que la porte du mariage s'ouvre. En réalité, c'est un esprit d'un saut, qui travaille, qui s'oppose, Marie de nuit, je t'en donne de partie, retis-toi, 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 retis-toi. Je t'entends de partie. Je t'entends de partie. Enfonce le nom. C'est toi, Debout. Tu veux enfanter quand ? Donne-moi le mois, je vais prophétiser. Parce que je vois une enfant à côté de toi. Tu veux enfanter quand ? Ce mois de... Il faut que j'ai un état. Je n'ai pas compris. Ce mois-ci jusqu'à la fin, il faut que j'ai un état. Ton papa n'est plus. Ton papa est mort. Ton papa est mort. Est-ce que je vois ? Il a battu trop tôt. Il a battu trop tôt. Vous n'avez pas profité de lui. Il n'a pas profité de moi. Mais Dieu est fidèle. Lève les mains. Raise your hand up. Mais pourquoi il voit un garçon à côté de toi ? Quand il voit un garçon à côté de toi ? Tourne, il va voir un truc. Turn, il va aussi. Tourne comme ça. Turn back. Réviens. Come back. Lève les mains. Raise your hand up. Il faut la suivre. Follow her. Il met l'enfant dans ses entrailles. Je mets le calme dans ses entrailles. Je mets le calme dans ses entrailles. Je mets le calme dans ses entrailles. Regarde-moi. Tu n'as pas de problème d'enfantement. Tu vas enfanter. L'enfant sera très noir comme son père. Il sera noir comme son père. Parce que l'homme avec qui tu vis, qui est à côté, je le vois, il est noir. C'est ça, non ? Très noir. Je le vois à côté. Il est un peu en forme que toi. Je positionne l'enfant maintenant. Je positionne l'enfant. Je positionne l'enfant. Je positionne l'enfant. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Chaleur. Je suis le prophète major. Tes entrailles obéissent à ma voix. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je suis le prophète major. Je me tiens devant les ténèbres. Il est vrai. Je suis petit aux cieux des hommes. Mais au Dieu de Dieu, j'ai un grand nom. Au Dieu de Dieu, j'ai une grande audience. J'entends à tes entrailles. Avant de faire chier. Que tu reviennes. Et que tu confirmes que tu es un saint. Chaleur. Au nom de Jésus. Amen. Fire. Tu sautes de l'eau. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Longez-la doucement. Longez-la doucement. Slow-le. Apporte un sachet. Oh. Fire. Apporte un sachet. Rapidement. Ode son mars. Ode son mars. Elle a mangé un vendredi dans son rêve. Et la nourriture qu'elle a mangée. La nourriture qu'elle a mangée. A travaillé dans ses entrailles. Maintenant. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Maintenant. Par le nom puissant de Jésus. L'éternel opère. L'éternel opère. Une chirurgie spirituelle. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Au nom de Jésus. Rélevez-la. Fire. Fire. Mets simplement les mains. Fire. Je t'entends maintenant. Le tutoie de ses entrailles. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Fire. Re porte. Le feu. anniê. Il souvera. Tu sois par la bouche. Je t'entends. Tu sois par la bouche. Tu sois par la bouche. Il t'aurait en foutant. Tu sois par la bouche. 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 Comment ? Commande. Tu vas te paralyser Et tu ne vas pas te sentir Jusqu'à tes pieds A l'instant où je parle Maintenant Je t'entends de la libérer Depuis son village Je t'entends Éloigne-toi d'elle Éloigne-toi d'elle Éloigne-toi d'elle Éloigne-toi d'elle Aide-la doucement Rélève-la Rélève-la La nuit tu n'arrives pas à dormir Je trame Tu n'as pas mouru Le fait que tu sois venu ici Faut te dire que tu es rentré sous ma couverture Toute personne Qui va tenter D'atteindre à ta vie Si tu es à oué ma bouche Si tu es à oué ma bouche Il tombe Il est paralysé Lui-même Au nom de Jésus Je vois c'est écrit Bertine Badia Bertine Badia Bertine Badia C'est son nom Bertine Badia Acclame encore très fort le Seigneur Non tu n'as pas bien acclamé Tu n'as pas bien acclamé Lève les mains là où tu es En tant qu'autorité spirituelle J'ajoute les mains là où tu es à oué ma bouche J'ajoute les années à ta vie Elle recherche un enfant Elle a voyagé partout Son mari était nigérien Mais à l'instant où je parle Ils ont eu 10 ans de mariage Ils ont cherché partout Pour avoir des enfants Cette femme Cette femme Regarde cette vidéo Si je suis loin de l'éternel Cette année Ne passera pas L'éternel Visitera Ses entrailles 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 Femmes Femmes Tu n'as pas à t'inquiéter A distance où tu es J'ai reçu ton message L'éternel de tes os Ca marche L'éternel de tes os Ca marche L'éternel de tes os Ca marche Shalom 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 Le Dieu qui fait trop Merci Pour ton accomplissement Merci Pour ton associé Au nom de Jésus Amen Que je t'entends de libérer la prophétie Dieu a transporté mon esprit L'éternel m'a envoyé à Roissy Charles de Gaulle J'ai vu la réponse qui a pris feu La réponse a pris feu J'ai vu même des personnels Qui ont perdu la vie Nous allons prier Et dans ta main Demande à Dieu De sécuriser la réponse L'éternel m'a envoyé la réponse Et m'a envoyé la réponse Avec la réponse Il faut lui dire que la bénédiction a des principes. C'est pourquoi le thème que j'ai donné ce matin, c'est les principes de la bénédiction. Dis à ton voisin les principes de la bénédiction. Dis encore les principes de la bénédiction. Les principes de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction c'est d'avoir la grâce ou la faveur de Dieu sur sa vie. Sinon la bénédiction c'est pas quand on achète une maison. La bénédiction c'est pas quand on achète une voiture. La bénédiction c'est pas quand on se marie. Mais la bénédiction c'est d'avoir la grâce et la faveur de Dieu sur sa vie. Quelqu'un dit Amen. Mais l'abîme dit à Isaïe le chapitre 1 au verset 18. Il dit vénons et plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme de l'écramoisi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est capable d'essayer nos péchés. Mais il dit si vous êtes bons et tossiles, vous mangerez les meilleures productions de cette nation. Ça veut dire quoi? Dieu ne bénit pas celui qui jeûne. Dieu ne bénit pas celui qui prie. Dieu ne bénit pas celui qui médite la parole. Mais Dieu bénit celui qui met en pratique sa parole. La Bible dit que si vous êtes bons. Ça veut dire que si vous avez de la bonne volonté. Vous allez manger les meilleures productions de cette nation. Souvent on se plaint. J'ai fait 40 jours de jeûne. J'ai fait 50 jours de jeûne. Je suis dans l'église ça fait 20 ans. Je suis loyal au pasteur. Mais la bénédiction. N'est pas liée à ta fidélité dans l'église. Mais la bénédiction est liée lorsque tu marches en conformité selon la parole. Gloire à Dieu. Tu prie, tu jeûnes. Oui, Dieu le sait. Mais la bénédiction là. A tes principes. Si vous êtes bons. Et tossiles. Souvent tu vois aujourd'hui des chrétiens. Mais ils sont chrétiens par appellation. Mais ils ne sont pas chrétiens dans le comportement. Ils sont chrétiens par appellation. Ils ne sont pas chrétiens dans les actes. Mais Dieu ne bénit pas le chrétien par appellation. Mais Dieu bénit le chrétien dans ses actes. Je parle à quelqu'un. Dis voisin, ne soyons pas des chrétiens par appellation. Il faut le dire. Ne soyons pas des chrétiens par appellation. Et soyons des chrétiens dans les actes. et toi tu es chrétien, tu es baptisé et tu connais la parole lui te joue tu es à l'église ou soit même tu occupes une responsabilité mais ton coeur est rempli d'hypocrisie est-ce que vous savez que l'hypocrisie bloque la bénédiction l'hypocrisie empêche Dieu d'agir dans ta vie l'hypocrisie empêche la puissance de Dieu de se manifester quand tu viens à l'église travaille ton coeur gloire à Dieu Dieu ne nous appelle pas seulement à la bénédiction mais quand nous rencontrons le Seigneur il ne nous bénit pas seulement mais il va faire de nous une source de bénédiction mais pour recevoir la bénédiction de Dieu il faut travailler l'état de ton coeur tu vois où il y a des personnes quand ils prient ils crient ils dérangent même les voisins mais le coeur est rempli de méchanceté la Bible déclenche un proverbe il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets mais seuls les décès de l'éternel qui s'en complique il y a dans le coeur de l'homme il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets ça veut dire quoi tu peux avoir beaucoup de projets mais seuls les décès de l'éternel qui se réalisent ça veut dire quoi Dieu n'accomplit pas ton projet par rapport à toi Dieu n'accomplit pas ton projet par rapport à toi Dieu n'accomplit ce qu'il a prévu pour toi une raison pour laquelle tu pries souvent pour un sujet Seigneur donne-moi ceci Seigneur donne-moi cela et Dieu ne le fait pas tu t'es dit pour toi Dieu ne t'a pas exaucé non c'est parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu Bouddha Fille gloire à Dieu tu veux être béni la bénédiction à ses principes c'est comme quelqu'un qui se réveille le matin et qui va au boulot tu sais que ton patron t'a dit de venir à quelle heure 8h30 et toi tu arrives à 10h on fait comment ? on fait comment ? ça veut dire que tu t'es réveillé le matin tu es parti enfin donc ne viens pas à l'église parce que tu as envie de venir à l'église mais viens à l'église pour que la parole te transforme et pour que la parole puisse te transformer c'est une volonté ce n'est pas quelqu'un le pasteur presse quand le pasteur presse la parole qui est prêchée elle est universelle mais la compréhension elle est individuelle de façon que tu comprends c'est ce qui te transforme de façon que tu comprends c'est ce qui influence ta vie de façon que tu comprends c'est ce qui t'impacte de façon que tu comprends c'est ce qui change ton entendement qui change ta manière de vivre qui change ta manière de penser qui change ta manière de regarder qui change ta manière de marcher la compréhension La foi Elle vient de ce qu'on entend Mais la foi se manifeste En fonction de ce qu'on comprend Tu as entendu Mais est-ce que tu as compris Je parle à quelqu'un Quand je prêche tout le monde entend Celui qui comprend c'est celui qui marche selon la parole Je parle à quelqu'un Je veux être béni Mais est-ce que je suis prêt A renoncer A mon ancienne nature Je parle à quelqu'un Le chrétien veut tout Mais pour être béni Il faut aussi du sacrifice Je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un On ne chante pas le nom d'Abraham Parce qu'Abraham est beau Mais on chante le nom d'Abraham Parce qu'Abraham était bon Et docile Je parle à quelqu'un Dis Seigneur Change mon coeur Change mon coeur Change mon coeur Est-ce que vous savez Il y a même des personnes Que Dieu a prévu béni Mais Dieu a prévu de les bénis A cause de l'état de la mort A cause de l'état de la mort Vous pensez que dans chaque famille Souvent on voit c'est un qui est béni Souvent on voit c'est deux C'est pas parce que Dieu est méchant Mais Dieu là Il sonde le coeur Il y a des réins Il y a des personnes Dieu sait S'il est béni Il a fait deuxième Hitler Je parle à quelqu'un Il y a raison pour laquelle Quand tu vois une personne Qui est béni Qui prospère Qui ne respecte pas son prochain Qui n'a pas de considération pour autrui Ce n'est pas Dieu qui l'a béni La Bible déclare La bénédiction Elle vient de l'éternel C'est elle qui a enrichi Elle n'est suivie D'aucun chagrin Quand Dieu bénit une personne Ça veut dire que Dieu A préparé son coeur A travaillé son comportement A travaillé son langage Si vous êtes bon Et docile Quand tu te regardes Tu veux être béni Est-ce que tu es bon Regarde l'état de ton coeur Est-ce que tu es bon Quelle est la pensée qui t'anime Quand tu vois ton frère Quand tu vois ta seule Quelle est la pensée Qui t'anime Il y a des personnes Dieu ne peut pas les bénir Parce qu'ils sont remplis de mépris Ils sont remplis de mépris Je parle à quelqu'un Mais Dieu ne peut pas te lever Petite bénédiction Il t'a donné Mais tu n'aimais pas un L'Abbib dit que Si vous êtes fidèle Dans les petites choses Dieu vous rendra fidèle Dans les grandes choses Mais petite chose là Déjà tu es fidèle Petite chose Tu es rempli d'orgueil Il y a l'arrogance en toi Et tu marches comme tu veux Tu t'en fous Je parle à quelqu'un Dis Seigneur t'insomme moi On est fatigué de prêcher Tu seras béni Tu seras élevé Et la parole vient Elle est suspendue Parce que ton comportement là Bloque l'accomplissement Il faut travailler ton coeur Dis à quelqu'un Travaille ton coeur Dis à quelqu'un Travaille ton coeur Dis voisin Travaille ton coeur Si vous êtes bon Et docile Hier on venait à l'église Pour prier Hier on venait à l'église Pour se cacher Mais ça à l'église On trouve aujourd'hui Les briseuses de foyer C'est à l'église On trouve les arrachés De femmes Paul dit J'ai cherché le monde Et j'ai trouvé le monde Dans l'église J'ai cherché l'église Et j'ai trouvé l'église Dans le monde On va être béni Celui que Dieu bénit C'est celui qui est intente Sans tâche Et n'irrite La bénédiction de l'éternel Elle est enrichie Elle enrichit Tu regardes ta vie Est-ce que tu es béni Parce que ça ne sert à rien De crier le nom de Dieu Et tout le temps C'est le même réconciliation Souvent on se plaît du pasteur Et on change de l'église Non Le pasteur n'est pas le problème Parce que le Saint-Esprit Ne change pas Le pasteur peut changer Mais la Bible dit Il est le même Hier Aujourd'hui Éternelment Il est le même Hier Aujourd'hui Éternelment Ce n'est pas quand je change d'église Que le Saint-Esprit va changer Mais c'est le jour moi-même Je change ma nature Je change mon attitude Je change mon comportement Je change ma manière de voir Ma manière de parler Ma manière de vivre Ma manière de marcher Et je verrai La parole de Dieu S'est compris Si vous êtes bon Et tu es chrétien Et tu es rempli de jalousie Et toi tu ne peux pas apprécier ton prochain Que toi tu t'habilles là S'il te plaît Tu es beau Tu es beau Mais lui Jamais Il ne va t'apprécier C'est un sorcier Mets-le loin de toi Parce que la sorcellerie là Ce sont les symptômes Ça commence par la jalousie Mes amis Faites attention à qui vous confiez Et tu as ton projet Tu as une bonne nouvelle Tu trouves quelqu'un Et tu lui confies ça La mauvaise pensée Qu'il a médité C'est ce qui va arriver Il faut faire beaucoup attention J'ai parlé à quelqu'un Joseph a parlé de son songe Ses fois ont réfléchi De le jeter dans le puits A qui tu te confies Dis à quelqu'un A qui tu te confies Dis à qui tu te confies Veillez sur vous Et soyez prudent Il y a des gens qui disent souvent Oh Dieu me protège Dieu me protège Dieu me protège Le même qui te protège Dis Sois prudent Comme un serpent Et simple Comme une colombe Gloire à Dieu Tu veux être béni Il faut bannir la jalousie De ton coeur Vous savez ce qui crée la jalousie C'est l'envie Et quand tu es envieux là Tu deviens jaloux Et quand tu deviens jaloux Tu deviens sorcier Après on te traite de Mami Ouata Tu te plains Pour Mami Ouata là Il y a aussi Baba Ouata C'est pareil Si il y a son mami C'est qu'il y a son Baba Il n'hésite pas de Mami Sans Papi Qui a dit Amen Qui a dit Amen Qui a dit Amen fort Qui est béni ce matin Fait du bruit pour le Saint-Esprit Gloire à Dieu Quand tu es envieux Ce n'est pas bon Gloire à Dieu Celui qui est envieux C'est un sorcier Il faut faire attention Celui qui t'envie Il peut avoir ce que tu as Il peut avoir au dessus De ce que tu as Voici le comportement Tu peux même héberger quelqu'un Il est dans ta maison Toi il t'a trouvé à Paris Ça fait 15 ans Tu es ici Ce que tu as là Il est dans ta maison Il convoite Il est envieux En fait lui il se voit à ta place Souvent même tu peux être ton mari C'est lui qui va dire souvent La femme la maestrie Elle le mérite même C'est ton problème Mais est-ce que c'est ton problème Je parle à quelqu'un Ne soyez pas envieux Dieu là Il bénit En son temps La bénédiction n'est pas une course La bénédiction n'est pas une compétition La bénédiction C'est le temps que Dieu a prévu Pour te visiter Ce n'est pas une compétition Parce que mon frère a acheté ça Je vais m'en douter aussi pour m'acheter ça Mais tu vas où ? Je parle à quelqu'un Tu veux voir des personnes Souvent ils se disent non Mais je travaille Je ne m'en sens pas Est-ce que tu n'es pas envieux ? Parce que celui aussi qui est envieux Il vit au dessus de ses moyens Il vit au dessus de ses moyens Fait du moins Il n'est pas encore arrivé Mais l'argent Il a fini dans ta main Parce que tu prends le crédit ici Tu prends des dettes ici Tu vas à Weston Tu prends un peu Tu vas à Livito Tu prends un peu Tu vas à Chanel Tu prends un peu Tu vas à Vesantier Tu prends un peu Avec les chéquiers Quand le mois arrive C'est fini Vous savez La bénédiction Que Dieu peut donner à une personne C'est d'apprendre à vivre mieux Avec le peu qu'on a 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 Et il y a des personnes Qui se sont endettées Ils sont tellement vieux Ces personnes sont tellement vieuses Se sont endettées Ils ont eu AVC Souvent vous voyez les gens Qui se jettent sur les rails Souvent ce n'est pas Esprit de suicide C'est dettes Mais quand tu as trop de dettes Tu ne peux pas dormir Suis mon regard Quand tu as trop de dettes Il y a des mouvements Tu ne peux pas faire Même si la femme ressemble Mais à cause des dettes Le mythe est joli Concentré Parce que tu es stressé Tu n'es pas bien Parce que tu t'es endettée Comment quelqu'un peut s'endetter Pour s'habiller Vanité de vanité Si tu t'endettes Pour construire une maison On peut comprendre Même si tu es nu Ta maison te cache Mais toi tu t'endettes Pour des vêtements Qui vont passer Chaque vêtement a son année Qui a dit Amen Dis Seigneur je vais être bon Dis encore Seigneur je vais être bon Parce que je vais être béni Dis Seigneur je vais être bon Parce que je vais être béni Si vous avez de la bonne volonté Ça veut dire quoi ? Souvent tu adresses des prières à Dieu Mais quelle est la volonté La qui est cachée D'être ce que tu demandes à Dieu En aime-moi ta pensée Je vais me marier Pour montrer aux autres Que toi aussi tu peux te marier Dieu ne peut pas te béni Donne-moi un enfant Ma belle-mère doit comprendre Que je ne suis pas stérile Mais c'est pas là pour bien Anne n'a jamais dit à Dieu Donne-moi un enfant Pellina là C'est qu'elle fait là Je vais lui montrer Que je ne suis pas stérile Anne dit Donne-moi un enfant Si tu me le donnes Cet enfant va te servir Là où Dieu trouve son besoin Là où Dieu trouve qu'il est utile Il opère le miracle Il t'exence Il accomplit tes voeux Si vous avez De la bonne volonté Quelle est la volonté Qui t'anime C'est une bonne volonté Ou une mauvaise volonté Dieu ne peut pas te béni Si vous avez de la bonne volonté Et si vous êtes docile Celui qui est docile C'est celui qui obéit Celui qui est docile C'est celui qui est humble Il y a des gens Quand ils rentrent à l'église Ils rentrent avec les titres D'autres ils rentrent avec leur âge D'autres rentrent avec leur finance Ce n'est pas comme ça Qu'on sait Dieu Apprenez souvent à vous faire respecter Et il y a des enfants de Dieu Souvent ils ne se font pas respecter Toi partout on va te voir Tu es là en même temps Même quand tu es occupé Tu allumes ton programme Pour la personne Mais un jour Il va te manquer de respect Allumes ton programme pour Dieu Allumes ton programme pour le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit considère l'homme Dieu considère l'homme Mais l'homme ne considère pas son prochain Dieu bénisse ta sémence Je vais parler à quelqu'un Est-ce que tu comprends ce que je dis Je vais parler à quelqu'un Dis Seigneur change ma nature Dis Seigneur change ma nature Est-ce que tu sais que l'église Où tu viens là Il y a quelqu'un qui peut te donner du bonheur Mais à cause de ton orgueil Ton arrogance Il ne peut pas t'aider Tu vois des personnes Souvent ils n'ont pas papier à l'église Mais ils sont gonflés Ils n'ont pas de pouleau Ils sont gonflés Ton prochain il va t'aider comment Et toi tu as un problème Mais quand tu viens Il y en a même bonjour Tu ne dis pas Et tu sais ton visage Et vous l'enquête à faire quoi Tu sais où Tu décèdes C'est Jésus qui est mort pour nous A la croix On ne fait rien ça C'est Jésus là Qui est mort pour nous A la croix Et tu ne sais pas Dis bonjour Ce n'est pas tout Qu'elle a prié C'est parce que Pour le mariage là On va tous chasser Les filles de célibat Mais est-ce que toi même là Tu souris Et tu n'es même pas fiancé Tu n'es pas marié Tu viens à l'église là Ton visage Est serré comme ça Et quand on te voit On a peur de t'approcher Et toi tu repousses les hommes Il faut sourire un jour Dis à quelqu'un sourire 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 Je parle à quelqu'un Mais il y a des gens Qui ont peur de vous approcher Tu penses que c'est une bonne chose On te dit tu es chrétien Ou tu es chrétienne Et puis tu parles mal Ta beauté là Ça attire l'homme Mais ce qui te donne foyer C'est le respect Ton comportement Et pareil pour les hommes aussi Il y a des gens qui pensent Que tout c'est démon Sors, 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 sors Mais quelle est ton attitude Quel est ton comportement Comment tu réagis Comment tu parles Comment tu marches Comment tu observes Tout ça, ça compte Si vous êtes bon Et docile Dis à quelqu'un Dis à quelqu'un Dis Seigneur Rien mon humble Dis avec mon Seigneur Je veux te plaire Dis Seigneur Rien mon humble Regardez Noé Quand Noé vient Dieu travaille avec lui Dans les prodiges Et les signes Mais ça n'a pas changé L'humanité Mais le fils de l'homme Appelait Jésus Christ Quand il descend sur la terre La Bible déclare Dieu l'a mis dans la peau D'un agneau Quelle l'humanité Qui le caractérisait On l'envoie à la croix On crache même Sur son visage La Bible dit en son nom Tout démon fléchit Chez nous Pourquoi ? Parce qu'il a accepté D'être brisé Mais on est à l'église On n'est pas brisé On est à l'église On n'est pas humble On est à l'église On n'est pas brisé On est à l'église On n'est pas humble Mais tu es dans la chorale Mais tu es un comportement Désagréable Et tu es hôtesse Quand les gens viennent Toi tu dois les recevoir Mais tu es un mauvais comportement Et tu es responsable Tu es un mauvais comportement Mais comment est-ce que Dieu va agir dans ta vie ? Gloire à Dieu Gloire à Dieu Retenez ceci Si vous n'apprenez pas A servir dans votre vie Personne ne viendra vous servir Si tu n'as pas pris A t'apercer devant quelqu'un Personne aussi Ne va s'apercer devant toi Si tu n'apprends pas A t'apercer Personne aussi Ne va s'apercer devant toi C'est parce que David A servi Dans la forêt Que Dieu l'a amené En pleine ville Et il a établi roi Il a servi les animaux Dieu l'emmène maintenant A servi des hommes As-tu servi qui ? Quelle est ton histoire ? Quel est ton parcours ? Tu veux être béni ? Il te faut un parcours Il te faut une histoire Est-ce qu'on est prêt ? A recevoir la bénédiction Dis Seigneur brise moi Vous savez celui qui est brisé Il a eu des fois où on te fait quelque chose Qu'on ne pouvait pas te faire avant Et puis tu acceptes Après non A dit pardon Même Jésus là Qui est Dieu Que tu l'as mis à la croix Il avait ses raisons Mais la première parole La première phrase Qui est sortie de sa bouche Il dit Père Pardonne-le Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Lui Qui avait ses raisons Demande pardon Mais fou Il faut qu'on travaille ça Gloire à Dieu Qui a dit amen fort ? Qui a dit amen fort ? Est-ce que quelqu'un est béni ? Quelqu'un est béni ? Est-ce que le message te fait du bien ? Est-ce que le message te travaille ? Est-ce que le message te fait du bien ? Quand tu arrives à l'église Il faut apprendre à dire bonjour C'est ça aussi le brisement Amen C'est ça aussi le brisement Si vous voulez vivre longtemps Soyez des mystères Mais en même temps soyez Simple Souvent la simplicité L'obéissance L'humilité Ça nous protège Ça nous donne la longévité Ça nous garde Ça nous éloigne du malin Ça nous éloigne du malheur Apprenez à être humble Tu vas voir des personnes Qui s'inventent De ce qu'ils n'ont pas Je suis enfant de ministre Je suis enfant d'État Mangez ça Mangez cela C'est du mensonge La Bible dit Celui qui ment est du diable Apprenez à être humble Si vous êtes bon Et docile Vous allez manger Les meilleures productions De cette nation Ça veut dire Dans cette nation Il y a des productions Qui ne sont pas meilleures Et il y a des productions Qui sont meilleures Mais si tu as la bonne volonté Et que tu es docile Dieu te donne Ce qui est meilleur Qui veut la bonne production Qui veut la bonne production Dis Seigneur Je veux que tu méprises Dis avec mon Seigneur Je veux que tu méprises